Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de « Inespérée et inattendue » de Réjean Ducharme. Ça fait vraiment des années que j'aime Ducharme. Mon premier Ducharme, je devais avoir 18 ou 19 ans et c'était l'équivalent. Des collègues m'ont demandé de joindre la troupe du Céget. La troupe travaillait à l'adaptation de trois romans et de deux pièces de théâtre de Ducharme pour faire une création collective. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai lu le roman, mais en même temps, j'ai découvert l'univers de quatre autres oeuvres. Après ça, j'ai relu Ducharme. J'ai enseigné certains textes de Ducharme quand j'étais moi-même prof. Ce semestre, j'étais de retour à l'université dans un séminaire sur les jeux de mots. Je me suis dit « Ah, il faut absolument que je travaille du Marc Favreau ». J'ai pris un exemplaire de sol, mais quand la session a commencé, j'ai tout de suite eu envie de faire mon travail de session sur « Inespérée et inattendue ». Réjean Ducharme est né en 1941 à Saint-Félix-de-Vallois et mort à Montréal en 2017, l'an dernier. En 1966, il avait envoyé un de ses manuscrits à un éditeur québécois qui l'avait refusé. Et c'est pourquoi c'est Gallimard, en France, qui a publié son premier roman, « La vallée des avalées ». L'année suivante sera publié son second roman, mais le premier écrit, soit le « Nez qui voque ». Et entre 1966 et 1979, Ducharme publie six romans. Il aura écrit quatre pièces de théâtre, dont deux seules sont publiées. Il a écrit une trentaine de chansons, surtout pour Robert Charlebois, et deux scénarios de films. Pendant une grande partie de sa vie, Réjean Ducharme se promène dans les rues de Montréal et il ramasse des déchets qu'il assemble en sculptures. Ces sculptures, il les appelle des « trop fous ». Et son art sculptural, il le signe de son pseudonyme « Rockpland ». Un nom qui laisse déjà voir son amour du jeu de mots. Enfin, en 1990, il ressort de son silence. Il publie de nouveau trois romans. Parlons maintenant de l'œuvre en tant que telle. L'œuvre a été créée, jouée pour la première fois en 1966 au Théâtre de la Sablonnière, mise en scène par Yvan Canuel. C'est dix ans plus tard, en 1976, que la nouvelle compagnie théâtrale la rejoue avec le texte modifié par Ducharme. Et c'est dans ce contexte-là que l'héméaque fait la publication. L'intrigue, inespérée et inattendue, sont deux enfants de 20 ans. Le thème des enfants qui ne veulent pas vieillir, des enfants qui sont en conflit avec l'âge adulte. C'est typique de l'univers de Ducharme, du moins, des premiers romans. Donc, ils se réveillent dans le sous-sol d'une clinique vétérinaire. Et là, on apprend qu'ils sont à la recherche de quelqu'un qui les attend. Ils ont fait le tour du monde en cherchant où on les attendrait. Et quelqu'un qui les attend, c'est quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui les accepte de manière inconditionnelle. Ils feront la rencontre au premier acte. Isalède, Lucie Vaucru, la vétérinaire, qui les aime, mais ne veut pas s'engager. Elle-même est en grand besoin d'amour, charnelle. Et elle appelle le docteur, le psychiatre Mario Escalop, qui vient les chercher. Dans le deuxième acte, Inès et Inat sont enfuies de l'hôpital psychiatrique et se retrouvent dans la cellule de la religieuse Sœur Sainte-New-York des Rondeaux, qui pleurent beaucoup, tous les Rondeaux, et qui, elle, est prête à les aimer. Mais eux, ou surtout Inat, sont peut-être pas si prêts que ça à accepter son amour. Et dans le troisième acte, ils se retrouvent chez Aide-moi, Lucie Vaucru, la fille d'Isalède, et chez son partenaire, le gentleman cambrioleur Pierre-Pierre-Pierre. L'univers de Ducharme est caractérisé par une quête de l'autre, une quête de cet amour-là, un rapport à l'autre qui est très, très trouble. Et comme dans beaucoup d'éléments dans l'œuvre de Ducharme, il est marqué par un double mouvement. Donc, d'un côté, le rapport à l'autre, c'est qu'on aime tellement l'autre qu'on veut l'avaler, fusionner avec lui. De l'autre côté, on veut son approbation, mais on le repousse sans cesse. Donc, elle s'est tiraillée. C'est aussi un univers avec beaucoup de violence, tant de violence dans les actes, mais aussi une grande violence dans le langage. Et cette double violence-là trahit, justement, une violence du rapport au monde. Une chose qui est aussi récurrente dans son univers, c'est des personnages qui sont en conflit avec la société. Sur le plan du style, par contre, ce qui est marquant de l'univers de Ducharme, c'est ce ludisme langagier, tous ces jeux de mots qui n'arrêtent vraiment pas. Il y a un très important jeu sur les sonorités et les rythmes. Très souvent, on lit une énumération, et les derniers termes n'ont même plus rapport avec le sens. Ce qui est le plus important, c'est le rythme et les sonorités, beaucoup plus que le sens, par exemple. Ils retournent des expressions figées. À un moment donné, ils allaient, alors que l'expression générale, on dit de manière négative, « Ah, ils me disaient, tu gros comme le bras. » Ils allaient dire, « Dites-moi tu, gros comme le bras. » À l'impératif. Donc, ils jouent avec les expressions figées. Ducharme joue avec les niveaux de langue, avec le rapport aux références sans cesse, aux références scientifiques, à la grande culture. Ils citent le cid de Corneille, mais pour le massacrer un peu et se l'approprier. Ils jouent sur la polysémie des mots, les mots à plusieurs sens sur les équivoques. On voit ici, justement, le jeu de mots dans le titre, à partir de l'expression « inespérée et inattendue », donc qui marque la surprise, une surprise agréable. Et à partir du prénom « Inès », Ducharme fait son couple de personnages, donc inespérée et innate tendue. Chez Ducharme, il y a un jeu continuel sur la langue et qui est vraiment très, très beau. En fait, je pourrais vous faire un peu mon travail de session en ce moment, donc je ne ferai pas ça. Mais par le langage, et c'est ça qui devient fascinant chez Ducharme, il crée un univers singulier. Parce qu'on remarque que la langue ne fonctionne pas comme dans notre monde. Dans cet univers baroque et exagéré, on comprend que c'est un univers qui ne fonctionne pas comme le nôtre. Et ça, c'est évidemment très beau, surtout pour quelqu'un qui aime le matériel qu'est la langue. Certaines personnes n'aiment pas lire le théâtre. Il faut s'habituer à l'énonciation, les répliques et les didascalies. Pour ma part, je trouve que quand je lis du théâtre, mon esprit est libre d'imaginer la scène, la pièce, les comédiens, comme je veux. Et je trouve que c'est un des genres où, justement, j'ai le plus de liberté. Dans ce cas-ci, par contre, c'était singulier, parce que ça a beau faire plus de 20 ans qu'on a joué cette pièce-là au collège, pour moi, Inat, c'est Sylvain, Inès, c'est Julie, Grosse-Vache, c'est Nathalie, et Pauline-Émilienne, l'infirmière robotique, qui, j'en suis venu à trouver qu'elle symbolise le temps, bien, c'est encore Geneviève. C'est comme quand on lit un livre après avoir vu un film et que le visage des interprètes nous reste en tête. Mais moi, même après 20 ans, ma lecture de cette oeuvre-là demeure habitée par cette expérience. Et je trouve ça fascinant parce que ça révèle, encore une fois, comment la littérature, ça n'est pas un en soi, les oeuvres sont peu importantes parce qu'elles sont là, mais c'est dans notre rapport aux oeuvres qu'elles sont importantes. J'aime du charme, j'aime la dureté des sentiments, j'aime la beauté du texte. Voilà un bref extrait. Inespéré, ravi, dit, « Toute une banlieue périphérique? » Je vais te dire une chose. J'aime mieux, change pour change, tout ce qu'une banlieue périphérique me donne à faire, à regarder et à écouter de très près, à dire ou à mentir, nez à nez, que, 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 toutes les histoires que tu peux me faire accroire. J'ai le goût d'essayer de faire comme tout le monde, juste une fois. J'ai le goût. J'ai le goût de tout laisser tomber. J'ai le goût. Je suis rendu au bout d'être toute seule. Innate, bien déçu. Toute seule. Inespérée. Nous sommes deux ensemble, c'est vrai. Ah, que nous sommes deux. Deux comme deux trottoirs du même côté de la rue. Comme deux moitiés. Comme deux fois deux font quatre quarts. Comme deux fois moins quelqu'un que si nous étions un par un. Ah, tellement deux. Tellement ensemble. On ne pourrait pas dire lequel ressemble à l'autre, ni à quoi l'un ni l'autre ressemble. Je trouve beau mon banlieue périphérique. Un exemple de rythme avec les à dire ou à mentir, nez à nez que que la répétition du j'ai le goût, le conflit aux autres. Quand elle dit j'ai le goût d'essayer de faire comme tout le monde pour une fois. Donc, ça place bien ça. Et puis, le jeu avec les expressions dans la deuxième réplique, c'est tous les uns et les deux qui structurent la réplique. si bien qu'à un moment donné, elle dit, bon, deux comme deux moitiés, ça va. Comme deux fois deux font quatre quarts. Comme deux fois deux font quatre, ça marche. Quatre quarts, c'est un gâteau. Mais, mathématiquement, comme deux fois deux font quatre quarts, ça ne marche pas. Alors ici, ce n'est pas la vérité mathématique qui est importante, c'est la vérité phonique, sonore, rythmique et poétique. Dans mon travail, j'avais vraiment envie d'analyser cette pièce à partir du langage de la rupture de Michel Théveau dont je vous ai parlé récemment, notamment à cause du rapport à l'institution psychiatrique, qui ici est un thème, mais surtout à cause du langage non comme moyen de se lier à l'autre, mais comme moyen de rompre avec l'autre. Et j'aurais trouvé ça fascinant, mais j'avais beaucoup trop de matériel. Relire et retravailler, inespérer, inattendu, ça a été un grand plaisir, ça a été délectable, ça m'a donné envie de relire Le Néquivoque ou L'Avalé des Avalés, de lire L'Océanthume ou Les Enfantômes. Je ne peux que vous recommander d'aller lire Ducharme. Et si vous l'avez déjà lu, c'est quoi votre Ducharme préféré? Alors voilà, c'était mes impressions de lecture de Inespérer et Inattendu. Commentez, aimez, partagez. Ah, si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada